Qu'est-ce que les PME et TPE en France sont financés à hauteur de leurs besoins ? Je pense que globalement, les PME et TPE en France sont financés à hauteur de leurs besoins. Toutes les enquêtes qui sont menées par la Banque de France tentent à démontrer qu'il n'y a pas de lacune globale dans le financement de ces entreprises, qu'il s'agisse de crédits d'investissement ou de crédits de trésorerie. Et de ce point de vue, plusieurs éléments concourent à ce diagnostic globalement favorable. D'une part, la robustesse des banques en France, qui ont les moyens, qui ont les capacités de prêter aux entreprises. Deuxièmement, la situation financière des entreprises elles-mêmes, qui dans la majorité des cas n'appellent pas de réserve sur leur capacité à faire face à leurs engagements. Et puis en troisième lieu, l'action de la Banque de France elle-même, qui en cotant un grand nombre d'entreprises, leur permet d'avoir une vision assez précise de leur situation, d'avoir un outil de dialogue, la cotation avec leurs banquiers, et in fine de trouver les financements qui correspondent à leurs besoins. A côté de cela, il est vrai que certains secteurs d'activité, certaines populations d'entreprises appellent plus spécifiquement l'attention. Et c'est la raison pour laquelle la Banque de France a décidé de créer des correspondants TPE dans chacun des départements, qui ont vocation à accueillir, écouter les chefs d'entreprise pour comprendre leurs problématiques, notamment de financement, et les orienter vers les solutions, les réseaux, les administrations, les plus à même de répondre à leurs besoins. Je ne suis pas certain que la Banque de France soit la mieux placée pour identifier une mesure prioritaire, mais il est certain qu'un faisceau de propositions sont régulièrement développées par la Banque de France pour renforcer la capacité des entreprises à développer leur activité et donc à obtenir les financements qui leur sont nécessaires. On peut d'abord citer la nécessité de conforter la rentabilité des entreprises en France, sachant que le bénéfice est la principale source de financement à travers l'autofinancement réalisé chaque année. Et l'autofinancement en lui-même est utile pour financer des projets, mais sert aussi à conforter la solvabilité des entreprises, ce qui rassure les banquiers. Donc il est important d'avoir globalement une attention particulière portée à la capacité de rentabilité des entreprises et à tout ce qui peut la soutenir. Deuxième analyse possible, il est essentiel de veiller à ce que les délais de paiement des clients, de ces entreprises ne soient pas excessifs. Il y a des normes en la matière, il est important que les clients qui excèdent ces normes soient identifiés et qu'un effort soit fait collectivement pour réduire les délais de paiement lorsqu'ils sont excessifs, de manière à éviter d'alourdir les besoins en fonds de roulement des entreprises et in fine leurs besoins de financement sous forme de trésorerie. Ça me paraît deux mesures importantes sur lesquelles il est sans doute judicieux de se concentrer.